Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une énorme alternative à Google Analytics. Il s'agit de Piwik Pro et donc le but c'est simplement de faire du tracking sur votre site, donc de comprendre ce que font vos visiteurs sur votre site. Donc on va voir un peu les avantages, on va voir un peu le genre de rapport qu'on peut avoir. Simplement déjà je vais me rendre un peu sur le site de Piwik et je vais vous montrer en gros, là ils ont un petit comparatif de Piwik avec les différents autres produits. Donc comme vous le savez peut-être, Google Analytics 3 c'est la fin depuis le 1er juillet 2023, donc on ne peut plus l'utiliser. Et maintenant il faut utiliser Google Analytics 4. Le truc c'est qu'il y a des problèmes notamment sur tout ce qui est privacy, donc la confidentialité et sur la sécurité. L'autre truc c'est que Google récolte vos données et s'en sert, tandis que Piwik va beaucoup plus être neutre, ce n'est pas une compagnie qui gagne de l'argent que de la data. L'autre avantage c'est que Piwik Pro est aussi gratuit jusqu'à, je pense, 500 000 visites ou hits par mois, donc c'est vraiment énorme. Et puis ici ils l'ont comparé avec toute une autre série d'outils. Donc évidemment sur leur site ils vont montrer que c'est meilleur, ce n'est pas toujours le cas pour tout, mais on va aller voir en gros les autres avantages. Ce qu'il y a dans Piwik Pro, déjà il y a l'outil d'Analytics, mais il y a aussi un Tag Manager, un CDP et un Constant Manager qui vous permet de gérer tout ce qui est cookies, GDPR et tout ça nativement. Ça c'est vraiment ultra ultra puissant. Ce qu'on va faire c'est se rendre sur le site de Piwik Pro, il y a le lien dans la description, vous pouvez tout simplement taper piwik.pro et ensuite ici on va être demandé d'utiliser le Coreplan gratuit. Ici on peut rentrer nos informations. Donc moi ici je vais rentrer des infos d'un compte de démo. Nous notre objectif ça va être d'installer ça sur ce site-ci. Donc je prends l'adresse de mon site et après on va se connecter à l'administration WordPress pour l'installer. Donc voilà le site. On crée un nom de compte. Yoga à mon avis va être pris, donc je vais mettre Yoga WebTuto. Et ensuite il me demande si j'accepte les conditions, il faut les accepter et est-ce que j'ai des choses personnalisées. Non, je ne veux pas. Je crée mon compte gratuit. Maintenant il faut confirmer son adresse e-mail. Donc mon e-mail vient d'arriver, j'arrive ici et je lui dis ok, j'active mon compte. Là il est en train de créer mon compte. Si vous ne comprenez pas trop l'anglais, vous pouvez activer Google Translate ici. Moi je ne vais pas le faire. Il me demande un mot de passe. Donc pour mettre un mot de passe suffisamment sécurisé comme d'hab, on sauve le mot de passe et là c'est bon, il me dit que mon compte est ok. Ok, donc là, donc ici je mets mon adresse e-mail, je rentre mon mot de passe et hop, c'est bon, je peux me loguer à Iwik Pro. Ok, donc là il m'explique comment faire fonctionner cela. Si on vient de Google Analytics 3, il y a un guide complet, donc vous pouvez aussi aller regarder ce guide. Après de nouveau son anglais, donc il faudrait peut-être le mettre en français. Et là, en gros, il va nous expliquer tout ce qu'il va faire, mais bon, nous, on va le faire de zéro ensemble. Donc ok, là c'est bon. Là, voilà, il me demande comment je vais l'installer. Moi je vais dire ok, j'ai WordPress. Donc ok, il me dit en fait que je peux utiliser un plugin et qu'ensuite je vais devoir rentrer mon compte. Donc je ferme ceci, je viens copier ceci et je m'en rends sur mon site. Et maintenant ici, je peux venir dans les extensions, rajouter, et je viens chercher Iwik. Iwik. Là, j'ai un plugin, ok, donc je peux l'activer. L'autre manière, c'est d'utiliser un Tag Manager. Vous pouvez utiliser Google Tag Manager ou leur Tag Manager. Nous, on va faire le plus simple, c'est rajouter un plugin. Donc on a bien rajouté ce plugin. Ensuite, on va dans les paramètres du plugin. Ici, il me demande l'adresse de mon conteneur, donc je le donne ici. Et il me demande l'ID, donc c'est ceci. Je viens copier mon ID ici et je viens la mettre ici. Donc là, pour le reste, on est bon. On va enregistrer les modifs. Et normalement, tout est ok. Pour vérifier que c'est bien ok, on peut aller ici dans le Tracker Debugger. Donc je l'ai ouvert dans un nouvel onglet. Et normalement, si je vais sur mon site, donc je vais aller me balader ici sur mon site, ok. Voilà, on voit que c'est en live. Et d'ailleurs, il m'a mis directement le système des cookies. Donc là, pour le moment, j'accepte pas les cookies, mais je vois qu'en effet, c'est live. Donc là, on est plutôt pas mal. Et donc, si je me balade sur 2-3 pages ici, si j'actualise aussi, voilà. Directement, je vois les sessions, je vois en fait ce qui se passe. Donc ok, il y a le constant form, donc le fait d'approuver ou pas le fait qu'on veut être traqué. Et puis, là, il se dit un peu qu'est-ce qui se passe, sur quelle page il va. Là, on voit que j'ai scrollé en bas d'une page. Je suis descendu à plus de 50% d'une page, etc. Et qu'après, à la fin, je suis allé sur la page Contact. Donc là, ça fonctionne. C'est plutôt pas mal du tout. Maintenant, si je me rends ici, je vois en fait que, dans le menu, j'ai le Constant Manager. Donc le Constant Manager, c'est ce que je vous disais, c'était pour tout ce qui est tracking. Alors là, vous voyez qu'on ne peut que les mettre en anglais, donc on va le voir, en fait, modifier un peu ce constant form si on veut pouvoir l'avoir en anglais. Donc là, si je viens ici, je peux l'éditer. Et là, vous voyez que je peux commencer à changer ce qu'il y a dedans. Et puis, dernièrement, je vais vous montrer un peu, en gros, les données si vous êtes sur un autre type de site. Je vais aller sur le site démo ici. Et je vais aller dans Analytics. Et ici, dans mon site démo, et que je vais évidemment dans le bon site, donc le site de démo, je peux venir voir un peu les données, à quoi elles ressemblent, donc le nombre de visites, le nombre de conversions, de quel type de device type ils arrivent, donc de quel type d'appareil. Je peux voir à peu près d'où viennent les gens. Et j'ai toute une série de rapports. Après aussi, ce qui est intéressant, donc là, on voit les canaux marketing et leurs performances. Donc, qu'est-ce qui rapporte des conversions, par exemple, qu'est-ce qui rapporte de l'argent, le trafic payant contre le non payant, par exemple, et plein d'infos vraiment bien utiles. Aussi, sur les conversions, on peut voir quelles sont les conversions qui fonctionnent le mieux. Donc là, c'est pour, je pense, une banque. Voilà, et donc, ils font des prêts, ils font des calculs de l'acteur, de mortgage loans et d'hypothèques, etc. Donc, on peut voir un peu les performances de nos différents canaux. Et puis, surtout, ce qui va être intéressant, c'est ici de pouvoir créer des custom reports, donc des repas sur mesure que vous pourrez venir travailler. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur Pubic. Donc, normalement, en fin de vidéo, vous avez compris les enjeux de Pubic, à quoi ça sert, pourquoi c'est une bonne alternative à Google Analytics 3. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première vidéo en plus de 10 ans de webmarketing tuto que je fais de manière sponsorisée. Je l'ai acceptée parce que je trouvais que l'outil avait son intérêt et qu'il y a quand même des enjeux par rapport à Google Analytics 3 et Google Analytics 4. Et donc, ça peut être une très bonne alternative pour tout ce qui est protection des données, notamment. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur votre webmarketing tuto. Allez, c'était Julien. Ciao, bonne journée.